Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je veux te le donner. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je veux te le donner. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Levant nous s'il vous plaît, nous lisons le psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103, mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en saint nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant. L'an à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père à compassion de ses enfants, l'éternel à compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à toujours, à jamais. Pour ceux qui le craignent et sa miséricorde, pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. « Bénissez l'éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Amen. Considère sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie. Tu verras ses promesses, tu verras ses promesses, oh oui, considère, considère sa parole, considère, considère, c'est, oh oui, garde-les, garde-les dans ta vie. Tu verras ses promesses, tu verras ses promesses, nous réalisons que c'est la vérité Seigneur, que les vivants, ce sont ceux-là qui t'adorent, qui te louent, qui t'exaltent, qui te glorifient, qui reconnaissent réellement les bienfaits que tu leur as faits vraiment dans leur vie, dans leur marche Seigneur Jésus. Oh, nous te disons merci, comme la parole nous dit encore, Patry Bissom, nous l'avons entendu ce soir, les bienfaits que tu nous fais sont innombrables, mon sauveur. La gloire te revient, l'honneur te revient Seigneur, le mot même nous manque, mon bénéme Père Saint-Dieu, pour t'exprimer cet amour à notre endroit, bénéme Père Bissom, que tu as manifesté Seigneur. L'ouange et honoratoire, comme nous l'avons entendu aussi, bénéme Père Bissom, tu es loin de nos iniquités, bénéme Père Bissom, tu es vraiment le Dieu qui pardonne, oh, tu es vraiment compatissant, miséricordieux, mais aussi dans la colère, riche en bonté Seigneur. Oh Dieu, nous nous saisissons, Patry Bissom, de cette grâce que tu nous as accordé Seigneur, pour t'implorer la grâce, voir aussi davantage, vivre pour toi Père, et te servir selon ta volonté, comme nous l'avons encore entendu dans ces psaumes Seigneur, oh Dieu qui fête sa volonté Seigneur, nous voulons être aussi de ceux-là, qui ne faisons que ta volonté à toi. Sois donc exalté encore aujourd'hui. Merci pour les chants et les cantiques, passant Dieu que tu as inspiré. Combien nous étions et nous sommes dans la joie Père Dieu, lorsque nous pouvons te chanter ainsi, nos âmes sont transportées Seigneur, nos pensées, nos cœurs vers toi Seigneur, réalisant combien tu es tellement bon, et tu es tellement précieux pour nous Père Saint Dieu. Bénis chaque frère et chaque sœur, qui s'est déplacé de chez lui jusqu'à cet endroit, et ceux-là aussi qui sont en connexion, qui auraient tant aimé aussi être parmi eux, nous te demandons grâce, mon bénéme Père Saint Dieu, que tu sois béni, que tu le bénisses, que tu la fortifies, mon bénéme Père Saint Vincent, et garde-nous encore Père Saint, parce que nous voulons vraiment te servir comme tu le veux, et que toi tu fasses de nous ce que toi tu veux Seigneur, viens nous parler encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, reprouvez vos espoirs. Nous réalisons combien il est bon de louer l'Éternel, combien il est bon de le célébrer, et de chanter les chants de Sion pour sa gloire, parce qu'il est vraiment notre Dieu. C'est une grâce de pouvoir l'avoir comme étant notre Dieu, comme dans l'Epsom, il est dit aussi, et c'est vrai, ces hommes qui ont été inspirés par Dieu, et qui ont eu à pouvoir prononcer des paroles, qui parfois, ils ne pouvaient pas arriver eux-mêmes, de pouvoir chercher d'abord, à pouvoir saisir, comme je disais aussi avec eux, les aïe qui le prononçaient effectivement, mais aussi ceux-là qui ont été aussi transportés effectivement dans l'Esprit, et qui ont été poussés par l'Esprit du Seigneur à exprimer deux choses, et que ces choses effectivement, qu'ils ne pouvaient pas probablement eux-mêmes réaliser la portée de ce qu'ils pouvaient réellement aussi prononcer, comme ce que nous venons de pouvoir lire effectivement, qui dit, mon âme bénit l'Éternel. Vous remarquez très bien que quand il a commencé, il a commencé par mon âme bénit l'Éternel. Et puis quand il a fini, il a fini par mon âme bénit l'Éternel. Si vous lisez, et nous lisons tous ce qu'il a exprimé, c'est à la fin aussi qu'il réalise que oui, certainement, mon âme bénit l'Éternel, pour ses hauts faits, ses bienfaits, pour sa bonté, pour son amour, il nous pardonne, il ne punit pas ses iniquités, il pourvoit pour nous, il a toujours été là, présent. Non, 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 non. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est que Dieu vous bénisse. Oui, il est ce Dieu dont nous avons la joie, l'allégresse de pouvoir vraiment glorifier, et aimer aussi. Il dit, nous ne l'aimons pas parce que nous sommes obligés. Nous l'aimons parce que nous avons réalisé qu'il est digne d'être aimé. Il y a un cantique que nous chantons, je crois que ce cantique nous dit, je l'aime parce qu'il m'aimait. Vous avez compris, hein? Parce que là, on réalise, hein, que je l'aime vraiment. En tout cas, il m'a aimé avant même que je puisse les connaître. Il a fait tout ça. Donc, il m'a aimé le premier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, cet amour qui est manifesté à l'endroit du Seigneur est un amour vrai, un amour de reconnaissance, en fait. Et on ne se sent pas obligé de pouvoir vraiment l'aimer dans notre cœur. Nous voulons que dans notre cœur qu'il ait toujours une grande place. cette génération dans laquelle nous sommes effectivement aussi, comme l'Écriture l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, il dit, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Donc, nous sommes donc dans cette lancée, en fait. Quand on parle de cette génération, donc c'est cette génération-là qui est en train de pouvoir et qui a eu à pouvoir voir effectivement aussi comment Dieu est en train de pouvoir accomplir les choses qu'il avait donc promis. Si nous pouvons aller un peu plus haut, un peu plus loin, vous remarquez très bien parce qu'il parle aussi du figuier, vous pouvez réaliser que la nation d'Israël n'avait plus existé du tout. Depuis donc la diaspora, lorsque Titus est entré, effectivement, en l'an 70, c'est cela. Que Jérusalem a été détruit, tout a été détruit, tout a emporté, effectivement. que toute la population juive a été donc dispersée dans le monde entier. C'est comme ça que vous pouvez voir que les Arabes ont pris la place. C'est pour ça qu'on a construit tous ces mosquées, toutes ces choses-là qui sont là, qui réveillent des coins. On dit, oui, vous devez connaître seulement l'histoire, c'est sûr. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait que les temples, effectivement. Donc, il a fallu cette période-là que le peuple, parce qu'ils avaient dit eux-mêmes, ils ont prononcé de leur bouche que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. La Bible nous fait savoir qu'il est donc venu chez les siens et les siens, elles n'ont pas reçu. Quand on leur a parlé, effectivement, par Pilate, effectivement, qui était ce païen, il dit donc, voici donc le roi des Juifs. Et puis, il a dit, nous avons ici donc, à Ravasse, que vous savez, effectivement, les meurtriers. Ici, nous avons donc Jésus le Christ. Lequel voulez-vous que j'ai voulu lâcher ? Quand ils l'ont amené là-bas, ils l'ont accusé. Vous connaissez ? Ceux qui sont venus avec lui pour les livres entre les mains de Pilate. Pilate, quand il a regardé, il a regardé, il a regardé lui, il a regardé ses accusateurs, effectivement, il a bien compris que c'était simplement par jalousie. il dit que je ne trouve rien de moi dans cet homme. Et la Bible dit qu'il avait l'avis de pouvoir le relâcher. c'était le désir qu'il avait cet homme. Mais, ce religieux-là était tellement rusé. Il a dit, ils ont dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous nous avez lu ici, il a dit, si toi, tu le relâches, parce qu'ils avaient compris l'intention des bons Pilates. Il dit, mais si toi, tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Donc, ils ont touché au point. Il dit, mais pourquoi? Ah oui, parce que nous n'avons point d'autre roi. C'est là qu'ils ont cité. Parce que lui ici, il s'est fait roi. Et puis, il dit, nous, nous n'avons pas d'autre roi que César. Donc, ils ont rejeté le roi. Vous vous souvenez, non? C'est dans Jean, chapitre 17, 18, n'est-ce pas? Oui, c'est écrit comme cela. C'est ainsi que Pilate s'est tourné vers lui. Il regarde effectivement. Là, il a ressenti pas d'abord le respect qu'il manifestait quand il est rentré. Effectivement, on le sent sur lui. Et puis, maintenant, c'est Pilate qui lui pose la question. tu es roi? Et il lui dit, mais, tu l'es dit de toi-même ou d'autres te l'ont dit effectivement aussi? C'est pour ça qu'il a dit, je suis juif moi-même, ce sont tes frères qui sont. Alors, vous connaissez la réponse? vous connaissez la réponse. Il m'a dit, mais je suis né pour la vérité et en témoignage aussi à la vérité. Vous vous souvenez? Et puis, il dit, mais qu'est-ce que c'est donc la vérité? Vous connaissez? Alors, cet homme ici, pense Pilate, a réalisé qu'il était roi. Vous vous souvenez? C'est pour cela que quand il a eu cette situation aussi, et puis bon, sa femme, il dit aussi, mais il n'y a rien à voir avec cet homme. Parce que cette nuit, je n'ai pas pu dormir. C'est un saint. Il ne faut vraiment pas avoir quelque chose avec lui. Donc, ça confirmait ce qu'il avait à pouvoir ressentir. Mais l'homme, par tout le moyen, cherché à pouvoir libérer, c'est pour ça qu'il est venu en disant, voici donc le meurtrier Barabbas. Voici cet homme qu'on appelle Jésus le Christ. La question est de savoir, mais lesquels voulez-vous que je vous relâche? La réponse était, pour une population, nous voulons que tu relâches effectivement Barabbas, le meurtrier, là. Et lui, il pose la question, il dit, mais vous voulez vraiment que je puisse vous relâcher Barabbas? Alors, il dit, mais alors, qu'est-ce que moi, je dois faire avec ces Jésus qu'on appelle le Christ? Les témoignages étaient quand même assez rendus, donc là, personne ne pouvait arriver à pouvoir dire, en fait, je veux encore qu'on m'explique un rapport avec ce Jésus. J'aime Dieu parce que quand il a vécu qu'il a marché, tout le monde pouvait le voir. Au marché, dans les temples, dans les synagogues, dans les maisons, dans les champs, on pouvait le voir parce qu'il parcourait des villes à pied, pas en taxis, mais à pied. Prêchant tout le long du village, effectivement, dans le coin reculé, il y allait, il entrait là, il priait pour les gens. Insiste, vous connaissez, donc tout le monde le sait. Alors, on leur posait la question, mais, qu'est-ce que vous vouliez que moi je fasse avec ce Jésus ? Même si quand même à un certain moment, on pouvait même être un peu dans la situation de dire que bon, nous sommes un peu dans l'aveuglement ainsi de suite d'une certaine manière ou d'une autre et que nous ne pouvons pas comprendre effectivement si c'est lui ou pas. C'est vrai que l'influence des hommes aveugle les autres. Mais quelque part, parce que vous vous souvenez que c'était donc des religieux qui imposaient en disant que si quelqu'un le reconnaissait comme le Christ, le prophète effectivement, alors là, celui-là, il sera donc exclu de la synagogue. Vous vous souvenez ? Mais quand même, les gens se posaient la question, mais si ce n'est pas lui, est-ce que si c'est Christ qui viendrait et qui vous attendait, pourra-t-il faire encore plus de choses que cet homme ici ? Vous vous souvenez, non ? Alors, c'est que quand même les gens qui vivaient en ce temps et qui ont pu voir effectivement, ils avaient quand même une connaissance. Ils avaient entendu parler d'Élie, ils avaient parlé de Moïse et tant d'autres de prophètes qui étaient donc effectivement des hommes de Dieu parce que la Bible l'a fait savoir aussi effectivement. Et nous avons vu aussi, ils ont eu à pouvoir voir, ils ont eu aussi à pouvoir être enseignés aussi de la manière dont Dieu a eu à pouvoir agir dans ces prophètes-là comme nous l'avons entendu dans les Saintes Écritures. Entrefois, à plusieurs et plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères, par... Donc, effectivement, Dieu a toujours agi puissamment par les prophètes. Et c'était des hommes tellement particuliers qui pouvaient fermer les ciels, qui pouvaient arriver à proclamer. Oui, bien sûr que oui. Dieu a dit à Moïse par le rocher et il donnera de l'eau. Donc, et puis bon, la mer rouge s'est ouverte et fait, donc les gens ont vu en fait qu'ils étaient particuliers. Donc, voir après tant d'années, après tant de générations qui sont passées et qui sont rentrées dans leur pays, d'Israël, effectivement aussi, et de voir qu'au travers de toutes ces situations et d'épicerie qu'ils ont eu en pouvoir passer, un jour, un homme qui se tient là, qui fait des choses qu'un homme ne pouvait pas faire. Parce que même les prophètes ont eu à pouvoir faire des choses, mais c'est que lui, il a fait. Ça, non. Ça, aucun prophète ne pouvait le faire. Vous direz, mes frères, je vais vous poser la question, quel est le prophète qui a ressuscité quelqu'un qui était mort et pourri après quatre jours ? Il n'y en a jamais eu aucun. Il n'y en a jamais eu aucun. C'est pour ça que tous ceux-là qui étaient en Israël et qui les considéraient aussi comme prophètes, quand ils l'ont vu venir effectivement là où était enterré effectivement aussi Lazare, ils l'ont vu et puis en plus de cela, ils l'ont vu vraiment pleurer. Donc, ils étaient confirmés que c'était un homme. Ils savaient très bien que ceci n'était impossible. Aucun prophète n'a même jamais osé. Donc, quand il a pleuré, on a dit, vraiment, on voit qu'il aimait vraiment. Eh bien, bien sûr qu'il aimait. Alors, ça s'arrêtait là. L'humain, effectivement, s'arrêtait là, effectivement, même si, mais maintenant, on sait bien que cet homme qui est là, dans la tombe, là, effectivement, derrière le rocher, là, effectivement, il était déjà mort pourri, décomposé, il y avait point d'espoir. Et pour qu'on nous confirme par les scènes d'écriture, ça sert même à dire, il sent déjà. Donc, ne te donne pas de la peine. Nous avons vu que tu l'aimes, nous avons vu, effectivement, que tu es capable, je l'aime beaucoup. mais au début, il a dit, je suis la réaction. Vous vous souvenez, non? Quand il prononce une parole, il sait très bien ce qu'il vient de dire. Ah oui, 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 je l'aime beaucoup. Quand sa soeur, la soeur de Lazare, a dit devant tout le monde, il dit, mais, et il sent déjà. Lui, il lui a répondu, il dit, n'étais-je pas dit? Donc, souviens-toi, je ne dis pas des choses en l'air. Quand je parle ces choses, je sais ce que j'ai dit. Donc, n'étais-je pas dit, c'était impossible, n'étais-je pas dit que si toi, tu crois, ben, tu verras la gloire de Dieu? Vous voyez, c'est que, dans sa marche, dans sa façon d'être, effectivement, et dans la manière même de pouvoir apporter la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'écoutaient et qui ne pouvaient avoir s'approcher de lui parce qu'ils le suivaient, ils ont témoigné, effectivement, qu'ils parlaient comme ayant autorité. Ce n'est pas qu'ils l'imposaient, mais la parole qu'ils sortaient. Il y avait une telle certitude, une telle assurance qui fait qu'effectivement que les démons ne peuvent pas tenir parce qu'ils savaient qui il était, ils connaissaient, effectivement, la puissance de la parole qui sortait de lui, en fait. Les hommes qui écoutaient, leur cœur était délivré, étaient aussi apaisés parce que la parole faisait son travail dans leur cœur. Il dit, mais ils ne parlaient pas comme les scribes et les pharisaes. Lui, il avait l'autorité, l'assurance, effectivement, on sent qu'ils connaissent ce qu'ils font. C'est écrit. Amen. Et quand on a eu à pouvoir envoyer ces hommes-là, les gardes, effectivement, les gardiens qui ont l'autorité pour pouvoir venir arrêter les gens comme vous savez, quand ils viennent, ils sont venus avec tout ça, leurs armes, effectivement, s'ils sont venus dans un grand nombre, probablement, ils sont là, ils sont venus, effectivement, et lui, il était simplement là, debout, en train de pouvoir simplement parler, apporter l'évangile. Qu'est-ce qu'il apportait? La bonne nouvelle du royaume. C'est la vérité dans Jean, dans Matthieu, c'est-à-dire, vous voulez lire, effectivement, il prêchait, c'était la bonne nouvelle. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés, en fait. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. C'est pour ça qu'il est venu aussi, qu'il nous a dit, il est venu, mais cette bonne nouvelle du royaume, n'est pas autre chose. Alors, pourquoi vous voulez changer? Parce que le problème, c'est que je pense que les gens ne connaissent pas ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume. C'est ça, le grand problème. Ils connaissent simplement ce qu'il y a eu à pouvoir entendre à gauche et à droite, mais n'ont jamais eu à pouvoir connaître, effectivement, ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume. Que Dieu nous aide. Et voilà qu'il prêchait, effectivement, c'est une bonne nouvelle du royaume. Et quand il était en train de pouvoir agir selon les recommandations, c'est pour lesquels il était venu, effectivement, pour celui qui l'a envoyé, parce qu'il a dit que le Père qui m'a envoyé, vous vous souvenez, m'a enseigné tout ce que je dois. Mais oui, vous avez peur, mais c'est écrit dans Jean chapitre 6. Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'il a dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu, verset 45. Vous voyez, ça, c'est une phase pour laquelle il montre, effectivement, qu'un véritable, véritable homme envoyé de Dieu, il doit être enseigné par Dieu pour qu'il puisse enseigner les autres que Dieu te bénisse. Et c'est biblique aussi, c'est prouvé. les disciples deviennent enseignés par lui pour qu'ils puissent enseigner. Voilà. Donc, il ne nous raconte pas des histoires effectivement ainsi parce qu'il connaît. Si tu as été enseigné par Dieu, ton enseignement est juste. C'est ainsi que tu connaîtras ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume pour que tu n'apportes que c'est la bonne nouvelle. Alors, voyez-vous, quand ils sont arrivés, effectivement, quand ils sont arrivés, effectivement, là, ils ont trouvé cet homme effectivement en train d'exercer ce que il était donc venu sur la terre et envoyé pour qu'il puisse arriver à pouvoir apporter cette bonne nouvelle au peuple, effectivement. Et quand ils sont venus pour pouvoir l'arrêter, ils n'ont pas pu l'arrêter. Étant venus avec détermination et tout ça, ils n'ont pas pu le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? Ils sont rentrés brédouis. Alors, les sains des reins et tout cela, les souverains sacrificateurs qui étaient ceux qui leur avaient donné des ordres parce que quand ils vous donnent des ordres, vous obéissez. Ils étaient partis pour obéir. Mais ils posent la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous étiez partis pour pouvoir l'arrêter ? D'ailleurs, vous, vous avez des armes. Vous avez l'autorité que nous vous avons donnée. Lui, il n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armes. On sait très bien que si on vous envoie pour arrêter, la population, quand il va voir que vous venez, tout le monde va fouiller. Et lui-même aussi, il va se cacher. Bon, et s'est-il caché ou la population l'a caché ? Il dit non. Il ne s'est pas caché. Il n'a même pas broché. Il est toujours occupé à faire ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'il faisait ? Mais il prêchait au peuple. Mais alors, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté ? Il ne s'est pas caché s'il ne m'a pas fouillé. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté ? Il fallait me l'amener ici. Et j'ai quoi ? Tant qu'elle dit, mais si c'est réparti toi-même, ça aurait été mieux que tu ailles toi-même. Ah oui ? Parce que oui, c'est ça. Il me dit, mais si tu le voulais, tu vas aller chercher toi-même. Alléluia, on dit, vous avez la réponse, non ? Il dit jamais. Il dit, nous avons eu à pouvoir entendre des prophètes, des sains, des grands hommes qu'on a eu, on l'a vu en t'affirmation de puissants. Mais jamais, jamais, un homme, on dit, mais jamais, 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 qui est né de femme, homme, n'a parlé comme cet homme. Donc, vous pouvez réaliser que même l'ennemi, même les gens qu'on a envoyés, tout cela en Israël, s'il vous plaît. pouvait rendre témoignage. Donc, Jésus de Nazareth, il marchait partout. Il a apporté la parole à tous les hommes. En Israël, il a vraiment prêché. Et tout en Israël, il le savait. Parce que, la puissance qui dégageait, mon frère et ma soeur, ça s'est descendu partout. Il n'a même pas dit, sort d'amour. Non, quand il passe, les démons lui-même s'enfouissent. Les démons, les gens voyaient, mais d'abord, vous vous souvenez quand même lorsqu'il était avec ses disciples dans la barque. Et alors, le vent a commencé à pouvoir secouer, pour qu'il va pouvoir faire un truc que cette barque puisse être renversée, effectivement, puisse se noyer. Lui, il était dans la barque tranquille, là. Pensez-vous vraiment que c'est Jésus-là, qui dormait, il ne savait pas ce qui s'est passé ? Parce qu'il a décidé, mais maître, nous mourons, toi tu dors. Il ne se mène, il ne dormait, mais il ne dormait. Mais il savait, frère. Il savait, rien ne pouvait lui échapper. C'est ça, et c'est la vérité. Parce que regardez, frère, il n'était même pas là. Lorsque Philippe rencontrait Amatanaël, il était tellement si loin. Mais il dit, Amatanaël, il dit, mais lorsque Philippe t'appelait, donc j'étais vu. Donc même quand il dormait, il savait très bien tous ces mouvements des démons autour de lui. Oui. Et puis il s'éleva, il s'était simplement debout, il a dit, vent, il a dit, tais-toi. Et en un instant, le vent s'est tué. Alors, les gens ont regardé, ils me disaient, mais quel est donc cet homme auquel même, même, le vent qui, bon, il n'a pas d'oreille. Mais c'est vrai. Le vent qui passe ici, pour toi et moi, il n'a pas d'oreille. Mais il dit au vent qu'il n'a pas d'oreille. Toi, vent, tais-toi. Et le vent a écouté, il a obéi. Tout lui est donc soumis. Vous direz, mais frère, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mon frère est ma chambre. Il marchait, il marchait, il eut faim. Il est allé pour voir un figuier s'il y avait des figues dessus. Puis ce n'était pas la saison. Vous vous souvenez, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, il dit, mais il fallait voir, il voulait avoir des figues, il regarde, il n'y a pas. Et puis, il dit, un arbre. Il n'y a plus jamais personnellement de ton fruit. Un arbre. D'après vous, est-ce que l'arbre a des oreilles? D'après nous, il m'en parle, mon soeur, l'arbre n'a pas d'oreille. Il n'y a que toi, les animaux et les autres, effectivement, oui. Des oiseaux aussi, il y a des oreilles. Mais l'arbre, pour donner un exemple, tu vois, l'arbre, fais-moi tomber le fruit là qui est là-bas au fond, là-bas, qui tombe parce que je n'arrive pas à monter. Est-ce que l'arbre va te faire ça? Non, parce qu'il n'entend pas. Mais ces jours-là, l'arbre avait des oreilles. Ah oui, il dit, mais que jamais, jamais, on mange ton fruit. bon, vous savez, les disciples ont entendu cela, ils ont regardé, évidemment, ils ont dit, bon, maître, il a dit ça comme ça. Ils sont partis. Lui, il n'a rien dit d'autre. Ils sont partis. Puis ils sont revenus. Il dit, maître, Rami, Rami, qu'est-ce qu'il y a? L'arbre que tu as, mon Dieu, Il a séché. Il a oublié. Il a séché. C'est pour ça qu'il a dit, mais si votre foi était comme un gars de Sénévé, vous direz, écoutez bien, vous direz, il n'a pas dit que moi je dirais. Il dit, vous direz à cette montagne. Vous entendez bien, très bien, frère, nous citons les écritures que vous connaissez. C'est dans la Bible. Il dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne quitterait. La montagne a des oreilles. Donc, quand vous allez dire, la montagne pourra se déplacer. Vous dites, mes frères, vous savez, le Seigneur est capable de faire des choses qui ne peuvent même pas, qui jusqu'à aujourd'hui, n'ont même pas encore touché votre... C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici, effectivement, que ne mettez jamais le Seigneur dans une bouteille. Et surtout, surtout pour l'amour de Dieu, il faut que cela s'arrête. N'interprétez plus jamais la parole de Dieu avec, je parle au peuple de Dieu, frère. parce que le peuple de Dieu a des oreilles pour entendre, mais les fils du malin sont bornés, sont têtus et toujours des justifications. « Moi, 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 moi. » Mais avec le Fils de Dieu, Dieu leur a donné les oreilles pour qu'ils entendent quand ils parlent, effectivement, ils entendent, même si l'air imaginaire, mais ce n'est pas possible, mais leur foi croit que si Dieu l'a dit... Alors là, parce que nous allons retourner dans ce que nous disons là, parce qu'expliquez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il pouvait témoigner et démontrer à Abraham qu'il pouvait avoir un enfant. Parce que, on nous a dit qu'il était déjà dans les années 50, dépassé même l'espérance. Donc, un homme, un vieillard de vieillard au-delà, même de 60, 80. Oui, bien sûr. Amen. Donc, quand il se regardait, il dit, bon, moi je suis dans la santé, moi je suis dans la... Il peut se regarder, il me dit, mais le corps dit, mais regarde, même ton corps, c'est pas possible. Donc, humainement parlant, logiquement parlant, dans notre subconscient, même nos mémoires, effectivement, il n'y avait rien sur quoi il pouvait s'accrocher pour dire que quand même, j'ai quand même 70 ans, ça peut encore aller. Il a dépassé ça. J'ai quand même 40 ans il a dépassé ça. Mais qu'est-ce qu'il pouvait encore montrer à Abraham qu'il s'approuvait aller ? Humainement parlant, rien. Il n'y avait rien sur quoi il pouvait s'accrocher. Mais la Bible nous dit une chose. Espérant contre nous. Ça, c'était pas le fils du malin, ça. Impossible. C'était un fils de Dieu et il avait quelque chose du Seigneur, effectivement, qui montrait qu'effectivement que quand Dieu parle, parce que, vous vous rendez compte, effectivement, dans les seules inquiétures, la Bible nous dit que, ayant une pleine, vous savez les inquiétures, non ? Vous me suivez, ma soeur ? Amen. Ayant une pleine conviction, quand on dit pleine, c'est pas moitié. Non. Est-ce que vous comprenez ? Non. Pleine, ça veut dire rempli. Amen. Elle a dit, ayant une pleine, vous comprenez quand même, hein ? Elle a pas dit, ayant une petite conviction, ou une petite demi-conviction, non ? On dit une pleine conviction que ce que Dieu promet. Donc, il s'est référé à la parole de Dieu. Il est aussi capable de... Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est lui qui a entendu cette parole, c'est un fils de Dieu. Voilà la grande différence qu'il y a... Oui, c'est vrai, c'est... Entre un fils du malin, parce que nous parlons de cela, un fils du malin, c'est-à-dire un fils du diable. Parce qu'il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable. Parce que les enfants du diable existent réellement et les fils de Dieu aussi existent aussi. Parce que les enfants de Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Ils ont confiance, comme Abraham nous l'a prouvé, effectivement. Il dit qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est quand même merveilleux de pouvoir voir que dans les saints des Écritures, j'aime Dieu parce qu'il a fait son œuvre, il se repose tranquillement. Il nous a laissé un héritage. C'est sa parole. C'est sur ça que les diables et les démons combattent. Bien sûr, ils savent, les diables, les démons, ils savent que le pouvoir véritable c'est dans la parole de Dieu. Et que si toi, tu la possèdes comme il faut, c'est sûr et certain, c'est les dégâts. Il essaie, il essaie. C'est pour ça qu'ils se battent, effectivement, pour transformer la parole de Dieu, pour ajouter, pour ceci, et pour maintenant vous donner, eux, vous donner effectivement ce qui est de mauvais pour que vous puissiez rester dans le mauvais. Parce que c'est la désobéissance, en fait. est-ce que, vous savez, nous allons revenir ici, nous étions avec Barabbas et Jésus. Vous vous souvenez, oui. par si le Seigneur va le mettre en position. Alors, regardez très bien, la plupart de temps, comme vous remarquez, très bien, quelqu'un qui est têtu, qui est bourné, effectivement, c'est ça, vous trouvez que c'est un nerd, oui, il faut qu'on voit que moi, je ne vais pas me mettre comme ça, je ne vais pas me conformer. Il n'y a pas de problème. Mais dès aujourd'hui, vous le savez, que vous êtes têtu, vous ne devez pas vous conformer parce que vous êtes la sémence du malin. Amen. Parce que la sémence du diable, elle ne peut pas arriver à pouvoir vraiment, vraiment mettre la parole de Dieu en pratique. Vous avez beau lui enseigner, beau lui apporter la parole, effectivement, il va être, vous savez, ce sont ceux-là dont on parle, effectivement, qui ont toujours ce qu'on appelle l'esprit religieux. Le religieux, il peut vous prier, il peut vous faire tout ce que, un patati et patata, mais quand les saletés du monde viennent, ils sont dedans. Je veux que vous me suivez, vous soeurs, vous frères, vos jeunes soeurs, effectivement, je veux que vous me regardez ici, votre attention ici, je veux vous libérer un peu, je ne vais pas rentrer, je veux venir revenir, rester sur, barba, si j'ai, j'ai mis, nous sommes, c'est là dedans, ça, je ne veux pas. Il ne faut pas, comme j'ai toujours dit, il ne faut pas vous faire beaucoup de fleurs, vous-même. il faut que vous soyez exigeants avec vous-même. Je n'oublie jamais, et c'est cela, c'est toujours aussi dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, enfin qu'il soit sujeté à la parole de Dieu, de peur d'être moi-même, rejeté après avoir aux autres. c'est un plaisir. C'est bien de pouvoir s'asseoir ici, effectivement, nous sommes heureux, nous chantons, mais il faut quand même se poser la question de pouvoir savoir, Seigneur, suis-je l'un d'entre eux ? Ou je ne suis pas, parce qu'en fait, ta volonté est toujours que ce n'est qu'aucun ne me périsse, mais que tous ne reviennent à la répentance. Amen. Ce que j'ai toujours eu à pouvoir le dire, je le répète encore, je lui dis, il faut toujours savoir que nous sommes tous de la base mauvaise. Vous me suivez ? Amen. N'oubliez jamais, Ephésiens, chapitre 2, nous étions de l'or. Et qu'est-ce qu'à d'ici nous étions ? Je vais vous les lire encore pour que vous puissiez voir. Regardez très bien. Il dit, Ephésiens, chapitre 2. Je pense que c'est là, oui. Voilà. Voilà. C'est cela, Ephésiens, chapitre 2. Voilà. Il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, vous savez, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air. » Vous m'entendez ? Elle dit, de l'esprit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de qui ? Je relis encore le chapitre 2, verset 1. Il dit, « Vous étiez morts par vos offenses. » À qui s'adresse là ? Il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ces mondes. » C'est-à-dire que tout ce qui est dans ce monde ici, nous le faisions. Peinturer, les oreilles tapésées par là, les matières, vous connaissez, toutes les saletés de ce monde, effectivement, toute la prostitution de ce monde ici. Eh bien, on est passé par là. Bien sûr que oui. C'est pour ça, c'est quand même une délivrance quand ce sont ceux-là qui sont délivrés. ils disent, « Seigneur, j'étais là dans les crayons, dans les cécis, dans les... » Nos photos anciennes quand on se regarde. C'est pour ça quand on donne des conseils à nos enfants, on sait par où nous sommes passés. Bien sûr que oui. C'est pour ça que j'ai dit un véritable papa, une véritable mère ne peut pas s'énerver quand on parle que vos filles, les enfants que vous avez sont en train de voir marcher comme des prostituées. Il ne peut pas s'énerver parce qu'ils doivent reconnaître, c'est vrai. Parce que si lui-même il était un fils de Dieu qui était Dieu, elle l'a fait sortir. Parce que c'est vrai. Expliquez-moi tout le monde. Si vous-même, mère, vous étiez dans ce monde-là et vous avez vécu tout ça, des machins, des cécis, de cordelots, tout ce qu'on a... Vous savez, c'est ce que je parle. Je n'ai pas mal de détails. Vous le savez, non ? Si Dieu vous a fait sortir de là et que vous avez glorifié Dieu de la délivrance, comment pouvez-vous permettre à vos enfants, vos filles, d'être comme ça ? De mettre des choses, je ne sais pas moi, sur elles et ces siestes-là et vous tolérez cela ? Et vous dites que vous êtes une soeur, que vous dites que vous êtes un frère ? Non. Là, on reconnaît qu'il y a un problème avec vous. Parce que là, on nous dit que vous étiez. Mais si moi, je dis que je crois et que je continue à être là-dedans, il y a un problème. Parce que regardez très bien. Nous retournons dans l'infésil. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Vous pensez bien, non ? Nous tous aussi, je dis bien, nous étions donc de l'or. Voilà. On ne peut pas dire que nous étions purs, nous étions de saints et que tout ça, ce que nous avons jamais touché. Non, non. nous étions dédans. La peinture, nous étions dédans. L'esprit de prostitution, nous étions dédans. Bien sûr qu'il y a. C'est vrai. C'est vrai. Il faut reconnaître. Et c'est comme cela que nous l'avons entendu. Mon âme bénit. Et n'oublie aucun de ces... Eh bien, voilà. Là où tu peux louer Dieu, il dit alléluia. J'étais dans le bafond. Tu m'as fait sortir. Tu m'as lavé. Tu m'as nettoyé. J'étais incapable. Vous savez, il y a des soeurs ici qui à l'époque étaient incapables de sortir dans la rue sans maquillage. Parce qu'il dit, c'est pas possible qu'on me voie comme ça. C'était l'esclavage. Parce que les démons s'étaient accrochés. Eh oui, bien sûr. Ça, même quand quelqu'un venait la voir, il sonnait à la porte. Je ne dis pas, ce n'est pas maintenant. Il dit à l'époque. C'est quand il vous rend témoignage. Il dit, quand on venait sonner, il s'élève. Oh, non, non, non. Il va d'abord la bien. Il va s'élève. 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 Oui, bonjour. Elles sont ici. Elles peuvent vous témoigner. Maquillage. Et vous venez encore avec ces saletés-là dans la maison du Seigneur. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, non, mon frère. Ça, c'est important. Continuons d'abord ici. Il dit, nous tous aussi, nous étions de l'heure, et nous vivions autrefois selon quoi les convoitises de notre accomplissant les volontés de quoi ? On n'accomplissait pas la volonté de Dieu. Non, parce que notre chère demandait ça et on y allait. Il nous poussait à ça, on y allait. On n'avait qu'à faire avec les choses de Dieu. Donc, nous étions vraiment des enfants de perdition. C'est vrai, non ? Amen. Et puis, il dit, écoutez bien, accomplissant les volontés de la chère et de nos pensées, et nous étions par nature, nature, de qui ? Des enfants, des colères, comment ? Voilà. Le celui dans lequel nous vivions autrefois. Vous, frère et ma soeur, vous pouvez me détester, mais ici, là, où nous tenons, c'est la parole de Dieu qui doit être prêchée. Pas quelque chose qui doit amener les gens à pouvoir se prostituire, pouvoir permettre des choses comme ça. Non, messieurs, ça, c'est important, ça. Là, nous étions tous comme cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est ça que vous devez glorifier Dieu, que Dieu soit béni. C'est pour cela que cet homme de Galilée qui était là exposé, on ne l'aimait pas. C'est la vérité, ça. Dis, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité de vos affreux. Oh, qu'il est bon. Vous ne l'aimez pas ? Vous n'aimez pas la parole de Dieu ? Parce que je sais que quand on rentre dans ce domaine-là, ça devient lourd. et pour tout le monde, pour les jeunes sœurs, tout le monde, effectivement, ils se sentent mal à l'aise. Parce que ça ne vous plaît pas, en fait. Mais en fait, le Seigneur n'en a pas après vous. Si vous pouviez savoir. Continuons, parce que nous allons lire encore un peu parce qu'il est 21. Écoutez bien, il dit, mais verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous étions tous là en nombre. Prostitué, les peintures à gauche et à droite, à lèvres, par-ci, par-là, les crayons qui vont vous rendre aveugles toujours là. Oui, mais c'est vrai. Vous avez déjà remarqué, on fait de l'oeil. Vous vous rendez pas compte, vous touchez la partie sensible de l'oeil et que ça va boquer des problèmes. Et vous voulez que ça, si on vous avait fait ça noir, vous cherchez à mettre du blanc. L'homme n'apprécie pas ce que Dieu a fait de lui. C'est vraiment bien évident. Tu mets des crayons, pourquoi ? Que ce soit plus noir. Mais Dieu veut te donner que tu sois clair. S'il te donnait ça, qu'est-ce que je voulais faire ? Parce que maintenant, c'est terrible, hein ? Enfin bon, vous savez, et puis Dieu a fait quoi ? Mais je ne comprends pas l'être humain. Frère, il y en a encore ce soir. Frère, ma chère, je ne comprends pas. Dieu t'a donné des soucis bien dessinés. Ils sont là et puis ça reste là, évidemment, comme Dieu l'a fait, comme le mien. Et vous me voyez, ah non, je ne vais pas donner. Et demain, vous allez voir, il va dans sa salle de bain, il trouve que c'est ceci, c'est ceci, parce qu'un démo avait inspiré notre personne. Et puis maintenant, son inspiration, on trouve toujours comme ça. Les mauvaises compagnies cromment toujours et ça passe toujours comme ça. Et notre demoiselle, il va, ou notre madame, il va arracher tout ça. Il arrache, Seigneur, vous ne vous rendez pas compte, il arrache tout ça. Et qu'est-ce qu'il va mettre à la place ? Frère, mais les saucisses sont déjà noirs. Tu vas encore mettre du noir, mais tu as arraché ça. Est-ce que tu réfléchis vraiment ? Même si on est fou, enfin, même si on est malade, quand même un fou, parfois, il réfléchit en train. tu as déjà ici noir que Dieu t'a donné. Mais tu grattes pour mettre un crayon noir. marre. Je suis dit, qu'il y ait du pitié de nous. Les diables, vous rendrez ridicules. Ah oui, il vous met dans des endroits, ce n'est pas possible. C'est vraiment ça. Il faut que nous prions que Dieu nous aide. Voilà, si Jésus a fait tout cela, et dans Israël, effectivement, tout le monde a pu voir et rendre témoignage de la bonté de ce Jésus, de son amour, de ses compassions, de quand il passait, même les malades le touchaient, ils étaient guéris. Même les infirmes qui sont nés importants comme cela, il leur donnait la vue. Les aveugles, nés sans âme, sans yeux, tout ça, il leur donnait la vue, effectivement. Donc, tous ceux-là, il n'y avait personne qui pouvait dire que Jésus était mauvais. C'était vraiment, il était la réponse. À toutes les prières qu'ils ont, les pères, les grands-pères ont prié de génération en génération quand on a commencé par Abraham. Oui. Jacob et tous ceux-là. Donc, tous ces gens-là, c'était leur prière, en fait. Priez Dieu. Alors, vous direz, ben, frère, quand même, tu vas quand même pas nous dire aussi qu'Abraham, effectivement, Dieu a montré les types pour Abraham aussi dans Isaac. Isaac était donc la posséder de Abraham, non ? Vous avez entendu dans les livres de Galates au chapitre 2, 3. Je pense que c'est cela. Voilà. Je pense que c'est cela. Voilà. Voilà. Je sais que tu... Voilà. Verset 15, Galate 3, verset 15, dit, Frère, je parle à la manière des hommes, et les dispositions en bonne forme bien que faites par un homme n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à qui ? À Abraham et à Isaac. Il n'est pas dit et ou postérité au pluriel. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une et à ta postérité, c'est-à-dire à qui ? Et voilà. Bien sûr. Bien sûr, mon frère. Bien sûr, Massa. Vous voyez ce qu'Abraham a eu à pouvoir faire avec Isaac. C'était son unique en Vendez-vous ? Dieu lui a dit ton unique là, celui que tu aimes beaucoup là. Prends-le. et vient me l'offrir effectivement en Vendez-vous. Vous vous souvenez ? Dieu notre Seigneur a eu à pouvoir montrer à ses hommes effectivement qu'il savait. Vous pouvez aussi les savoir aussi. Avec Job, ça a été encore beaucoup plus clair. c'est qu'il mourait dans terre et vivant. célébrera. C'était un rala effectivement aussi. C'était donc la réponse à tous. S'ils mouraient dans les séjours de mort. Vous le savez, qu'ils priaient qu'un jour qu'ils viennent parce qu'ils n'allaient pas terminer leur vie dans les séjours de mort, dans les seins d'Abraham. Vous vous souvenez ? Donc, il fallait qu'ils viennent pour le faire sortir de là, pour qu'ils entrent dans la présence. Ils savaient qu'il fallait qu'ils aient dans la présence de Dieu. Aussi longtemps qu'il n'est pas venu, il restait là. Il le savait. David, dans sa prière, il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi moi tu as abandonné ? Ils ont percé mes mains, ils ont tiré ma tunique au sort. Bien sûr que dans les livres des actes au chapitre 1, il nous a dit comme il était prophétiste. Vous vous souvenez encore ? Et qu'il savait que Dieu a écrit « Il faut-il faire tes vêtements de sa possédier. » Le Christ, c'est lui qui devait venir donc à un successeur sur son trône. C'est le Christ donc la résolution de Christ qu'il avait parlé. C'est David et c'est-à-dire « Tu ne permettras point que ton sang voie donc » Donc il n'était pas ignorant de ça. Quand on leur a posé la question, on pouvait regarder ses Jésus sous toutes ses coutures, il n'y avait rien de mal. Il a pu faire à quelqu'un. Même la personne la plus coupable. Vous êtes méchant, vous savez. Non, c'est vrai, sœur. Quand je vous regarde, vous ne vous rendez pas compte de ce que je vois, mais vous êtes vraiment méchant et mauvais. Vraiment. égoïste, oui, vous l'êtes. Parce que c'est seulement, uniquement votre amour à vous seul. Ce qui vous rame, en fait, ce qui vous arrange, vous, c'est cela. Et vous vous asseyez et vous dites, j'aime Jésus. Il n'avait absolument rien fait. Et même à vous-même aussi. Qu'est-ce que Jésus, notre Seigneur, vous a fait ? Le bien qu'il vous apporte, qu'il vous donne. Effectivement, il vous a... Vous, vous, on lui demande et il vient et il agit. En Israël, il leur a fait beaucoup plus qu'il pouvait même s'y attendre. Mais Barabbas, lui, il les a volés. Il était un maîtrier, effectivement. Qu'est-ce que le monde vous a apporté, vous ? Il vous apporte jusqu'à aujourd'hui. Confécissez bien. Qu'est-ce que le monde vous a apporté ? Vous savez ce qu'il a fait de vous ? Des menteurs, des hypocrites, des doubleurs, des sécies, vous n'avez pas la paix, vous n'étiez pas... Vous vivez avec des gens où vous n'étiez pas tellement sur ceux qui vivent tout le temps. Vous n'étiez pas en paix. Ce que le monde vous a donné, c'est quoi ? Que vous avez hérité le monde, effectivement, avec votre quarantaine, tout ça, que vous avez trouvé des bons dans ce monde. D'ailleurs, faites seulement un pas retourner, vous allez voir. C'est une grâce que vous puissiez être quelque part en train d'écouter. Vous pouvez dire merci Seigneur, j'ai la paix au moins, même si c'est un travail, mais retourner dans le monde. Vous voyez, ils ne dorment pas, c'est du monde. Mais vous pouvez dormir. Parce qu'ils ont toujours la peur. On a dit qu'il y aura c'est ici, mais vous savez que Dieu nous a déjà tranquillisés, calmer. Il a dit, que la paix soit avec vous. Jusqu'à aujourd'hui, frère, regardez. Les temps, c'est toujours le problème des temps. Quand on a regardé Jésus, on a vu, et cet homme était là, voici donc Jésus, et voici donc Barabbas. C'est Jésus, quand on pouvait l'examiner, absolument rien. Absolument rien. De la tête jusqu'au pied. Toujours bon, toujours aidant, et même quand il n'y avait plus d'espoir, je me souviens de Marthe et Marie qui l'ont aimé, qui ont même envoyé des messages pour qu'ils viennent. Il n'est pas venu, et quand il était venu, c'était déjà trop tard. même quand c'est trop tard, il donne l'espérance. Parce qu'il n'y a rien qui soit trop tard pour lui. Pour nous, c'était trop tard, mais vraiment trop, trop tard. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'était, c'était la personne dont on pouvait vraiment, quand on le mettait à venir, que les gens venaient, voyaient, mais si même un jour qu'en tant qu'humain il mourait, on lui construisait une mausolée. On lui apporterait toutes les fleurs de la terre. Pour ce qu'il fait pour nous, pour nos enfants, pour tous les bienfaits qu'il fait, lui, il est jour, il partirait, mais non, qu'est-ce qu'on deviendrait quand on veut rédiger? C'est comme ça qu'on ne fait pas à Jésus, mais parce qu'il fait tellement de bien. Eh bien oui, mon frère. L'homme n'est pas reconnaissant du tout. C'est vrai, vrai. Parce qu'à la fin de sa course, maintenant, là où on pouvait vraiment aussi donner des honneurs, effectivement, qu'est-ce qu'on lui a donné? On l'a dévêtue. D'abord, on l'a vraiment, d'abord, premièrement, on l'a d'abord rejetée. Mais qui sont ceux qui l'ont rejetée? Mais ce sont ceux-là dont il a fait du bien toute sa vie entière. entière. Aujourd'hui, jeune fille, jeune homme, vous méprisez, c'est Jésus. Vous faites les choix du monde. Vous faites à vous exposer comme des viandes à l'extérieur, dans ce monde, effectivement, sur les autres. Vous les faites, mais un jour, vous le regretterez. Je vous ai toujours dit, papa, maman, faites ce que vous faites entre vous à faire. Fais-en, si en blague, une fois, il n'y aurait ce que Dieu vous dit, mais je vous l'ai dit, ici, je vous l'ai toujours dit, cette voix que vous entendez ici, à la barre du jugement, vous l'entendrez, mais ce sera trop tard. Vous crierez, vous pleurez. Vous savez, je vous ai dit que je vais rentrer dans la démonologie. Les gens qui se disent, qui vous disent, moi, je ne l'ai un peu plus, je vais me tuer, je vais être en paix. Non, en fait, c'est quand les gens meurent que la pire souffrance commence, madame, mesdemoiselles, messieurs. Oui, et c'est 100% vrai ce que je vous dis. C'est pour ça qu'on ne fait pas attention. La Bible dit, j'ai l'homme, il t'avis. Grand plaisir. On va te donner le droit de pouvoir. Fais, 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 fais pas de problème. Mais sache que pour toutes ces choses-là, c'est certainement passé en chouchant. Alors, quand on est arrivé, posez la question, mais je m'arrête, puis nous allons prier. Voici donc Chabas et voici donc Jésus. Lesquels voulez-vous que je vous relâche aujourd'hui? En fait, Jésus est entre vos mains comme il était aussi en ce temps-là entre les mains. Pilate posait la question. C'est le peuple qui répond. En fait, notre choix est pour ramasse. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce Jésus qu'on appelle les Christs? La réponse était crucifiez-le. Vous savez, après cela, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a retourné, on l'a flagellé. On l'a déchiré les dos. Et pour couronner les choses, on lui a mis une couronne d'épines. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur. Vous dites, que ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait en ces temps-là? Maintenant, c'est la question que je vous pose et que nous allons prier. Vous souffrez, vous dites, mais ce n'est pas possible. Ils ont accepté qu'on lui fasse cela alors qu'il a prié, que leurs enfants étaient guéris. Et ceci et cela, ils ont fait ceci et tout le monde les délivrant. C'est ceci et cela, partout où il passait, personne ne pouvait rester malade. Il a fait cela, mais ces gens-là l'ont rejeté. On l'a mis entre les mains du bourreau. On l'a frappé du dos, on l'a lacéré dans son dos. Oui, bien sûr. Mais ils l'ont fait cela. Couronnez encore l'épine parce que ces épines sont rentrées dans sa tête. C'est la vérité, ce que je vous dis. Elle est sans couler, c'est Jésus. Maintenant, posez-vous la question pour savoir. Vous dites que, oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, en fait, posez-vous la question. Vous êtes parmi, vous êtes aussi dans l'assemblée, vous écoutez la parole. Maintenant, c'est Jésus qui est toujours le même. Les choix que vous devez faire parce que, si vous étiez à cette époque-là, vous direz, je ne voulais pas ce que vous étiez. mais maintenant, vous n'êtes pas, vous êtes maintenant. Regardez les réactions et la réaction que vous avez par rapport à la parole que vous entendez quand vous allez sortir. Lévois-nous. Tant de repérer, préciez, sauveur, nos cœurs ont été vraiment touchés encore ce soir, mon sauveur. Nous rendons compte combien nous sommes tellement indignes, vraiment, vraiment indignes, paix. Comme cet enfant christian pouvait le dire, personne ne peut battre sa poitrine et c'est vrai, mon sauveur, venu. Nul parmi nous ne peut arriver à pouvoir se redresser et élever la tête par son Dieu parce que nous sommes tous coupables. Je t'en supplie, mon roi. Puisse vraiment avoir pitié de nos pères, mon Dieu. Mon Dieu, ceux qui sont à toi, regarde le cœur combien est tellement brisé et déchiré aussi, perturbissant, mon sauveur. On ne peut pas rester insensible, mon roi. Ce n'est pas possible. C'est là que nous réalisons combien le monde est tellement mauvais. Tu es mort, perturbissant, à cause de mon péché, à cause de ce que le monde m'avait apporté, Seigneur, qui n'était pas conforme à toi. Mais tu voyais ce que tu as, tu avais mis en moi, mon béné-mé-père son Dieu. C'est ce monde ici, perturbissant, dans lequel nous sommes, mon béné-mé-père perturbissant. C'est ce monde dont tu nous dis que n'aimait point le monde et les choses qui sont donc dans ce monde, mon roi. Que tu nous aides, mon béné-mé-père son Dieu, à réaliser combien tu es tellement si important. Mais aujourd'hui, tu nous aides encore, tu nous parles, perturbissant, mais nous ne cessons de pouvoir rejeter ta parole. On te rejette toujours, mon roi. On te chante, on parle, on t'aime, de la bouche, père son Dieu, mais le cœur n'y est pas. Et lorsque nous nous trouvons dans des situations, c'est toujours les choses qui nous arrangent, que nous demandons, que nous voulons que ce soit fait comme nous, nous voulons, mais pas comme toi. C'est pour ça que certainement, on ne se rend pas compte, mais on choisit toujours Barabbas et non ta parole à toi, mon béné-mé-père son Dieu. Pouilles-tu vraiment réveiller ton peuple, Pouilles-tu vraiment lui accorder cette grâce, mon béné-mé-père son Dieu, de réaliser combien, combien, combien il nous est tellement nécessaire et important, Père, de nous aligner selon ta parole à toi, de pouvoir agir et ne vivre que pour toi, Père son Dieu. Le monde ne nous a rien apporté, Seigneur. Nous étions dans ce monde, mon roi. Nous étions dans ce monde, nous avons trouvé une grâce extraordinaire que toi, tu nous fasses sortir de ce monde, Père son Dieu, afin que nous puissions vraiment te servir encore, mon béné-mé-père son Dieu. Nous avons trouvé grâce à ta face et t'en sorti, nous avons pris plaisir à pouvoir te servir, t'adorer, te glorifier, mon béné-mé-père son Dieu, pour tes offres, Seigneur, parce que nous avons pu, nous avons remarqué, nous étions pas dans une situation où nous perturbissons Dieu, nous pensions, nous n'avons pas, mais nous faisons certainement la volonté de ce monde, mon béné-mé-père son Dieu, et nous étions prisonniers, Père, mais tu es venu pour libérer les captifs, mon sauveur, tu l'as fait, aujourd'hui encore. Aide mon frère, mon précieux Seigneur et sauveur, qui a ses désirs, aide ma soeur, qui a ses liens dans son cas, Père du puissant Dieu, à pouvoir vraiment se conformer à ta volonté à toi. Oh Dieu, c'est une grâce de pouvoir vraiment vivre pour toi. Nous ne voulons pas choisir Barabbas, mon roi, nous voulons choisir toi parce que Barabbas n'a rien fait de bon, meurtrier, Père du puissant Dieu, réturbissant quelqu'un ta parole à toi nous donne la vie, mon Père du puissant Dieu, ta parole à toi nous guéris, nous réjouis, mon Père du puissant, nous n'avons plus rien à voir avec le monde, mon Père du puissant, nous voulons avoir toi avec toi, mon sauveur. Garde ton peuple, mon Père du puissant Dieu, protège ton peuple, mon Père du puissant, parce que tu es roi. Oh Père du puissant qui puisse vraiment t'élever, t'adorer, t'exalter, oh Dieu, oh Père du puissant, Père du puissant, exprimer les reconnaissances à ton endroit pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as toujours fait, mon bénéme Père du puissant Dieu. C'est pour ça, ce soir, nous te demandons encore grâce, mon roi. Merci d'avoir vraiment touché nos cœurs, de nous avoir vraiment aussi, oh Père du puissant, ramené dans cette position afin que, oh Dieu, tes sentiments soient aussi dans notre cœur, que nous réalisons ce que tu as dit dans ta parole. Oh Dieu, si vous m'aimez, regardez mes commandements. C'est vrai, tu as dit, je vous ai embarqué dans un commandement nouveau, mais c'est celui ancien comme ta parole à te l'a dit, Père du puissant, aimez-vous les uns les autres, mon sauveur. Aide-nous encore, mon Père Saint-Dieu, car nous puissons perturber son Dieu à avoir les sentiments justes, à vivre pour toi et à te servir encore, Père. Merci, merci pour ce que tu fais. Vouloir à toi. Bénis ton peuple, mon sauveur. Bénis les perturbations que tu les gardes pendant le temps que je serai parti, que ta bénédiction leur soit accordée, Seigneur, que ton soutien, que tes anges veillent sur eux, leur âme, leur esprit, perturber son Dieu, leurs pensées, mon bénéme Père du puissant, que tu sois le seul, en Père du puissant, vers qui les yeux sont tournés et fixés, en Dieu, pénètre encore davantage leur âme, protège et soutien, Père. Bénis cet enfant qui est ici en ce moment, que tu le protèges, que tu le soutiennes, en Dieu, qu'il se tienne vraiment dans la parole, mon bénéme Père. Soutiens-le, protège, mon bénéme Père du puissant. Souviens-toi, mon précieux frère Zachée, qu'il soit béni, mon roi, que ton nom soit béni pour ce précieux frère, et pour mon précieux frère Rosario, au Père, souviens-toi, c'est mon frère Jonas, mon frère José, bénéme Père du puissant Dieu, chaque frère et chaque sœur, bénéme Père du puissant, qui seront ici par Dieu, Seigneur, que les services soient bénis, et que ta paix soit toujours dans ces lieux, bénéme Père du puissant, que Satan soit tenu au loin, au nom du Seigneur Jésus, bénéme Père du puissant, qu'il soit dans la paix, qu'il ne soit pas perturbé par quoi que ce soit, mais que toi, tout le monde, bénéme Père du puissant, que cette célèbre, celle seulement ton amour à toi, puissant de leur cœur, je te demande cette grâce, mon Père, au nom du Seigneur, et sauve-toi Jésus-Christ, Amen. Quel sauveur, méveilleux, je possède, il s'est sacrifié, pour que Dieu te bénisse, et sa vie, innocent, c'est de nous mourir sur la femme, attachée, attachée à la croix pour moi, attachée, attachée à la croix pour moi, Il renonce à la gloire céleste, pour le plan rédempteur de Dieu, l'apparence la plus modeste, ou qu'elle prie pour me rendre attachée, attachée à la croix pour moi, attachée, attachée à la croix pour moi, oui pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attachée à la croix pour moi, maltraité, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargée, et chargée de mes maladies, et chargée de mes maladies, il mourut pour guérir, soumis, attachée, attachée, attachée à la croix pour moi, attachée, attachée à la croix pour moi, attachée à la croix pour moi, attachée à la croix pour moi, le salut accompli pour ses frères, le sauveur fut reçu au ciel, il revient au profond mystère, mon bonheur, mon bonheur sera éternel, attachée, attachée à la croix pour moi, attachée, attachée à la croix pour moi, oui pour moi, oui pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attachée à la croix pour moi, comme moi pour moi, два de suite,